Bonjour M. Perron et merci d'être avec nous. Bonjour. Donc vous publiez les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu aux éditions Alba Michel. J'ai des questions qui fâchent. Elles vont arriver. Mais tout d'abord, le Conseil de l'Ordre des médecins, alors, vous a complètement blanchi. La conclusion du Conseil de l'Ordre, c'est de dire, vu mon CV, vu mon expérience nationale, internationale, j'avais non seulement le droit d'avoir une voix un peu dissidente, j'en avais, l'obligation s'écrit dans toute lettre. Donc c'est énorme, c'est inscrit dans la Constitution. Donc vous êtes blanchi de tout. Je n'ai jamais eu l'ombre d'un doute sur le fait que le traitement fonctionne, écrivez-vous. Pas plus qu'il y a trois ans qu'aujourd'hui. Pourquoi dites-vous que l'hydrogysgourgine marche ? Parce que c'est publié, il y a des méta-analyses internationales qui le prouvent de façon formelle. Ils avaient choisi les études pour dire que ça ne marchait pas, ils n'avaient pas pris en compte tout ce qui est publié. Mais quel est l'intérêt ? Alors pourquoi on ne l'utiliserait pas ? Si jamais on avait reconnu que l'hydrogysgourgine marchait, l'industrie pharmaceutique n'aurait jamais eu l'autorisation d'utiliser le vaccin. S'il y a un traitement efficace, on ne peut pas commercialiser un vaccin. Vous dites aux gens de prendre un médicament qui ne marche pas ? Il marche. Pourquoi tous ceux que je connaisse disent le contraire ? C'est l'influence des lobbies. Ils ne sont pas majoritaires. C'est une minorité de gens sous influence. Là, vous frôlez le complotisme. Mais le monsieur ne frôle pas le complotisme. Il est à fond dans le complotisme. C'est le lobby pharmaceutique qui n'a pas voulu un produit qui ne coûte rien et qui pouvait marcher simplement pour pouvoir vendre leur daube. Simplement pour pouvoir vendre leur daube. Simplement pour pouvoir vendre leur daube. On est au tréfonds dans l'épure même du complotisme. Ah bah écoutez, c'est exactement ce que vous dites, monsieur. J'assume totalement, donc je suis complotiste. Donc on est bien d'accord, c'est la théorie complotiste. Je vous rappelle que la science, c'est aussi d'accepter la contradiction, sinon il n'y a pas de science. D'accord. Le vaccin, on comprend qu'il ne freine pas la transmission. Le vaccin a limité les formes graves. Non, c'est l'inverse. Quoi c'est l'inverse ? Les personnes qui sont vaccinées ont plus de chances de mourir quand ils sont exposés au virus. C'est votre parole ? Non, c'est pas ma parole, c'est des données scientifiques. Il y a des tas de données dans le monde qui prouvent ce que je dis. Je suis serein, moi je regarde. Donc vous pensez que ce vaccin est contre-productif, et non seulement contre-productif, mais qu'il est pire ? J'ai reçu un message à l'époque d'un médecin vietnamien qui me dit « oh je suis très inquiet, il y a un autre ministre qui revient du Forum économique mondial, il va imposer la vaccination ». Depuis qu'ils ont lancé la vaccination, il y a 2 à 3 000 morts à Saigon, il y a une gigantesque pique d'épidémie, il y a eu des morts. Même chose en Inde. Donc on a la preuve absolue dans le monde. Le vaccin, comme le disait Pascal, n'a absolument pas empêché la transmission, ça c'est un échec du vaccin, on est tous d'accord. Oui, sauf qu'on s'est tous vaccinés pour ça. On nous a obligés de nous vacciner en nous expliquant que… C'est même le pass sanitaire. Je trouve que le débat est légitime. Moi j'ai des choses à dire sur le Covid. Pourquoi les hôpitaux étaient en tension ? Parce qu'on a refusé aux médecins généralistes de traiter les gens à domicile, c'est tout. L'explication elle est claire. On a empêché les médecins de traiter. On ne confine pas une population, ça c'était un délire total. Cet SPCR qui a été fait pour… Il y a eu beaucoup de faux positifs parce qu'ils ont été amplifiés un nombre de fois qui n'est pas scientifique. Les chiffres ont été gonflés artificiellement. C'est sûr que ça a été repris, rappelez-vous, par le rapport de l'atelier. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous donner la parole. Oui, d'accord. Effet secondaire, là je ne suis pas médecin mais j'entends. Je vois bien qu'il se passe quelque chose quand même. Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd. Là d'un seul coup il y a un pic gigantesque sur un seul vaccin. C'est une coïncidence des infarctus, des embolies pulmonaires, des cancers, des tas de choses dramatiques ou des myocardies. C'est une coïncidence temporelle. Je veux bien, si c'était de temps en temps, ça peut être une coïncidence temporelle. Mais là quand on a un pic énorme par rapport à un bruit de fond... Oui mais c'est normal qu'on ait un pic énorme. Ce qui se passe actuellement en Europe, aux Etats-Unis, dans le monde, c'est qu'on est en train d'observer 20% d'augmentation de la mortalité dans les tranches d'âge de 20 à 50 ans. Répétez ce que vous venez de dire, ça je l'ai lu aussi. C'est le Portugal qui a commencé à lancer l'affaire. On observe maintenant 20% d'augmentation de mortalité dans les tranches d'âge de 20 à 50 ans. Ils ont dit, ah bah oui, on ne sait pas trop la quoi. Il y a la même chose qui a été rapportée par le CDC de l'Atlanta aux Etats-Unis. C'est en train d'émerger dans beaucoup de pays. Après, on peut me raconter ce qu'on veut. Moi je regarde les chiffres, c'est tout. Je crois qu'il y a pu beaucoup de virologistes au monde sérieux... Un virus le faire. ...qui disent que le virus est naturel. C'est évident qu'il a été manipulé. Le virus a été manipulé ? On l'a modifié. C'est officiel. Bon, l'Institut Pasteur a reconnu. Il a dit, oui, on a fait ça pour développer des nouveaux vaccins. C'est-à-dire qu'il existait, il était à Pasteur le Covid-19 en 2015 ? C'est une notoriété publique. C'est ce qu'avait dit Luc Montagnier d'ailleurs. Vous avez convenu tout à l'heure que c'est dans l'intérêt des lobbies, etc. Donc le complotisme. Mais là, vous allez une strade plus loin. Une strade plus loin. Une strade plus loin. En disant que c'est volontaire que l'on a... Il ne dit pas ça non plus. Je n'ai pas dit ça. C'est la théorie des dénégationnistes. Je n'ai pas la preuve que... Écoutez, en tout cas, moi je voulais vous donner la parole.